d'intimité avec son Seigneur. Et je crois que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, doit avoir un temps réservé, un temps de qualité avec son Dieu. Amen. Tout à l'heure, j'étais effrayé par la déclaration d'Isabelle. Bon, pas par rapport à ce qu'elle a dit. Bonjour, Régine, mais tellement encore là. Elle disait, peut-être que tu as prié, tu n'as pas prié, il y a un mois. Moi, je suis effaré de penser qu'un chrétien n'a pas une relation personnelle avec son Dieu et qu'il peut attendre un mois. Quel mensonge on a avalé pour ne pas aller dans la présence de Dieu pendant un mois, de faire un jeûne de la présence de Dieu ? Tu peux faire tous les jeûnes que tu veux, mais ne fais jamais de jeûne de la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu, c'est ma respiration, c'est mon battement de cœur. C'est ce qui me fait vivre. C'est ce qui donne du moteur à ma vie, qui donne du sens à ma vie. Comment attendre un mois pour ne pas aller dans la présence de Dieu ? J'espère que s'il y en a d'entre vous qui ont attendu un mois, peut-être deux, même peut-être trois, peut-être douze mois, peut-être douze ans, qu'à la fin de ce message, vous allez désirer rentrer constamment dans la présence de Dieu, que ce soit votre passion, votre respiration. Et m'est arrivé de passer un jour sans prier. Quoi ? Oui. Ça m'est arrivé, mais j'étais tellement mal. Vous savez, c'est comme un poisson qui est hors de l'eau. Tu ne peux pas vivre longtemps comme ça. Et moi, je ne peux pas vivre longtemps sans la présence de Dieu. Et toi, tu devrais ne pas pouvoir vivre longtemps sans la présence de Dieu. De ne pas laisser passer un jour sans aller devant ton Seigneur, sans aller devant ton Dieu. Car c'est là que tu vois les choses telles qu'elles sont. Pas les choses telles que le monde te dit qu'elles sont. Amen. Donc juste pour dire, David était dans un temps d'intimité avec Dieu. Un temps où il faisait un cœur à cœur avec Dieu. Et nous, nous avons ce privilège en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir faire un cœur à cœur avec le Créateur du ciel et de la terre. Et vous savez, le Créateur du ciel et de la terre, c'est mon papa. Amen. Il n'y a aucune vision du monde, aucune religion qui apporte la présence de Dieu telle que nous l'avons aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Et des fois, je suis étonné, bouleversé, de voir qu'il y a des chrétiens qui se privent de ça. Est-ce que je suis en train d'amener un petit peu de conviction dans ta vie ce matin ? Et je crois que si on se prive de la présence de Dieu, c'est parce qu'on n'a pas goûté suffisamment de son amour. Amen. Mais tu peux le faire ce matin. Les choses peuvent changer ce matin. Et regardez comment David était dans la présence de Dieu. Je vais essayer de lire le verset que je suis en train de vous lire depuis cinq minutes. Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc David, quand il rentre dans la présence de Dieu, il ne rentre pas en disant « Seigneur, je suis un cafard, je suis un ver de terre. Pardonne-moi d'exister. » Non. Il rentre en disant qui est Dieu, en contemplant son Dieu. Et il dit « Seigneur, éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Et ça, ça me donne de la force. Ça me donne de la foi. Et ça fixe mes yeux vers le but et vers la victoire. Amen. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la même aile, tu as fondé ta gloire. Pour confondre tes adversaires et pour imposer silence aux vindicatifs et à l'ennemi. Amen. Par la bouche des enfants qui sont à la mamelle. Tu n'as pas besoin d'être un super héros de la foi. Il suffit que tu sois un enfant de Dieu qui vient de naître et qui commence à déclarer les œuvres de Dieu, qui commence à déclarer combien Dieu est bon, combien Dieu est grand. Et ça, ça impose silence à ton ennemi. Commence à mettre dans ta bouche des louanges l'adoration de Dieu et tu verras que l'atmosphère va commencer à changer dans ta vie. Et ensuite, David dit, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles et tout ce que tu as créé. » Tu t'es déjà posé cette question lorsque, par exemple, tu vas à la montagne ou tu vas sur la plage et tout d'un coup, tu es tout seul. Tu n'as rien à prouver, tu es tout seul. Tu es assis et tu es devant la majesté de la création et tu commences à réfléchir. Tu dis, « Oula ! Mais qu'est-ce que c'est beau ! Qu'est-ce que c'est grand ! Qu'est-ce que je suis tout petit ! » Et quand tu réalises la grandeur et la beauté de la création, quand tu y réfléchis, ça, c'est une forme d'adoration aussi. Et tu ne peux pas penser à la création sans penser qu'il y a eu un créateur qui a créé toute chose. Et si tu vois la grandeur de la création et peut-être que même tu veux aller un peu plus loin, tu vas prendre un télescope et tu vas voir peut-être les galaxies, tu vas regarder dans le ciel, tu vas regarder les planètes et peut-être que tu vas prendre même peut-être un tuba et tu vas aller au fond des mers, tu vas voir la beauté de l'océan, les diverses poissons, les diverses pieuves, les trucs un peu bizarres même que tu n'as jamais vus sur aucun livre de science. Et après, tu vas prendre un microscope et tu vas voir l'infiniment petit. Et même avec le microscope le plus puissant, tu vas dire, « Oula ! » Et tu vas dire cette déclaration comme David. « Seigneur, devant toute l'immensité de ta création, qu'est-ce que l'homme ? » Qu'est-ce que mon tout petit moi par rapport à toute cette création, par rapport à toute cette majesté, par rapport à l'infiniment petit, par rapport à l'infiniment grand et par rapport à la majesté de notre Dieu et de notre Créateur ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? David s'est posé cette question. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé cette question ? Seigneur, qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que je suis par rapport à l'immensité, à la complexité du monde et de l'univers ? Qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être que tu t'es posé cette question en tant que chrétien. Peut-être que tu t'es posé cette question simplement en tant que toi. Seigneur, mais je suis qui ? Je suis qui ? Comment je suis arrivé ici ? D'où je viens ? Quelle est ma mission ? Pourquoi je suis sur terre ? Et très important, où je vais ? Vous savez, on remplit nos vies de toutes sortes de choses. Et je crois que l'une des raisons, c'est pour éviter de répondre à cette question. Où je vais ? Chacun d'entre nous, un jour, on va faire face à la mort. Vous savez, la mort, c'est quand tout est fini. Quand on éteint la lumière, il n'y a plus rien. Et on est devant notre Dieu. On est devant notre Créateur. Alors, de deux choses l'une. Soit on a cru au mensonge du diable qui disait qu'après la mort, il n'y avait rien, que c'était fini. Que notre vie n'était rien du tout. C'était simplement une anecdote dans l'histoire de l'humanité. Où soit on a cru Dieu. Soit on a cru que Dieu a fait de nous une créature merveilleuse. Que Dieu nous a mis sur cette terre pour un but. Et que Dieu, même avant la fondation du monde, il a pensé à moi et il a pensé à toi. avant même qu'il dise que la lumière soit, il avait déjà pensé à toi. Il avait déjà vu le nombre de jours que tu allais vivre. Il avait déjà vu la vie qu'il avait prévue pour toi. avant qu'il ait dit que la lumière soit. Il avait pensé à toi. Qui suis-je, Seigneur, pour que tu penses à moi même avant la fondation du monde ? Pour répondre à cette question, on va aller dans Genèse chapitre 1 verset 26. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Je crois que l'un des problèmes majeurs que nous rencontrons dans notre terre, sur notre planète, est une question de territoire, est une question de royaume. Vous avez même l'évangile, quand on dit je vais prêcher l'évangile, quelque part, on a faux. C'est quoi l'évangile ? C'est la bonne nouvelle et c'est la bonne nouvelle de quoi ? C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ok ? Quand tu prêches l'évangile, tu prêches la bonne nouvelle d'un royaume. Tu ne prêches pas une religion. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit d'un royaume. Et quand on parle de royaume, on parle de territoire. Et vous savez que nous, on comprend bien ce que ça veut dire territoire. dès qu'on est à la crèche, il y a toujours un gars qui est plus fort et qui fait en sorte qu'il marque son territoire. tu vas à la maternelle. Il y a un gars, le même gars qui était à la crèche. Il te suit et il marque son territoire. Il veut imposer ses règles. Il veut imposer son royaume. Et après, quand tu vas dans ta cité, le même gusse que tu as rencontré à la crèche, à la maternelle, dans le bac à sable, il veut imposer son territoire. Quand tu es un peu plus grand, lorsque tu es adolescent, pareil, on veut imposer notre territoire. On veut imposer notre royaume, notre façon de vivre, notre façon d'être et nos règles de vie. Mais comment ça se fait ? Que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas en Dieu, il y a quelque chose en toi qui veut imposer son territoire. On ne regarde pas comme ça, comme si... que tu crois en Dieu, tu veux imposer ton territoire. Tu veux que les gens fassent comme tu veux, toi. Même lorsque tu avais 3 ans, qu'il y avait maman et papa, il y avait quelque chose en toi dans tes 3 ans qui voulait imposer son territoire. Tu pleurais d'une certaine façon pour attirer l'attention de maman. Et si tu n'arrivais pas à attirer l'attention de maman pour imposer ton territoire, ta volonté, eh bien, tu attirais l'attention de papa. En général, tu fais le contraire parce que papa, il n'est pas plus costaud. Si ça ne marche pas avec papa, on va voir maman. Il y a quelque chose en nous qui veut imposer son territoire. Pourquoi ? Genèse, chapitre 1, verset 26. Tout est une question de territoire. Tout est une question de royaume. Tout est une question de lois et de règles qu'on veut établir. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine et qu'il règne. Donc Dieu nous a fait à son image. Et vous savez, la déclaration la plus puissante que Dieu ait faite pendant la création, ce n'est pas que la lumière soit. Déjà, c'était balèze. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière fuite. Toute la matière, tout ce qu'on voit, tout ce que l'œil peut voir a été créé. Et ça, c'était puissant. Mais la chose la plus puissante qu'il a faite, c'est quand il a dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine, qu'il règne. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Qu'est-ce que ta vie qu'est-ce que Dieu a prévu pour ta vie avant la fondation du monde ? Hello. Il a prévu que tu aies un territoire. Et ce territoire qu'il avait prévu, c'était la terre qu'il avait donnée à Adam et Ève. Il a dit, maintenant, c'est votre territoire. Et maintenant, vous allez établir mon règne. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, chaque territoire, chaque royaume a des règles et a des lois. Amen. Donc, il a dit à Adam et Ève, les mêmes valeurs qui sont dans le ciel, vous allez les appliquer sur la terre. Hello. Est-ce que Dieu a changé d'avis ? Non, on va voir ça tout à l'heure. Vous n'allez pas trop vite. Les mêmes valeurs qui sont dans le ciel, tu vas les appliquer au ciel. Dans le ciel, il n'y a pas de femmes battues. Dans le ciel, il n'y a pas d'enfants drogués. Dans le ciel, il n'y a pas de personnes abusées. Dans le ciel, il n'y a pas de maladies. Dans le ciel, il n'y a pas de sida, il n'y a pas de cancer. Donc, Dieu a donné un mandat, a demandé à l'homme d'établir son règne. Le même règne qui est au ciel, Adam, tu dois l'établir sur la terre. Un règne de paix, un règne de joie, un règne de justice. car la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est quoi ? C'est la justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Amen. Si tu vis dans le royaume de Dieu, si tu vis avec les principes et les lois du royaume de Dieu, tu vas vivre avec des lois de justice, avec des lois de paix et avec des lois qui vont te remplir de joie. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que ce mandat que Dieu avait donné à Adam et Ève soit perverti ? Alors, je vais te dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fait que la constitution de la planète Terre a changé ? Et maintenant, on ne voit pas que le royaume qui est sur Terre, c'est la joie, la paix, la justice. On voit plutôt l'injustice, la guerre, la destruction et l'angoisse. Pourquoi ? Alors, on va voir dans Genèche, chapitre 2, verset 15. Bien que Dieu ait dit à Adam et Ève de dominer sur la Terre, il a dit à Adam et Ève quelque chose de très important. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir dans la parole de Dieu. Dieu a donné la domination à Adam et Ève sur toute la Terre, si vous lisez votre Bible. Mais regardez ce qu'il est dit dans Genèche, chapitre 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et moi, dans ma petite tête de chrétien, j'ai dit, mais... Pourquoi tu n'as pas dit à Adam et Ève de cultiver et de garder la Terre entière ? Pourquoi que le jardin ? Alors, j'entends tout le monde... Donc, on va voir pourquoi. Pourquoi Dieu déjà a dit à Adam et Ève de garder le jardin ? D'ailleurs, il a dit à Adam. Il a dit, garde le jardin et cultive-le. Et vous savez, on ne peut pas garder... Si on voit... S'il n'y a pas d'agresseur, s'il n'y a pas de voleur, il n'y a rien à garder. Quand on garde quelque chose, c'est que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va essayer de venir pour me voler et pour me détruire ou pour me détruire ou pour m'agresser. Donc, si Dieu a dit à Adam de garder le jardin, c'est qu'il y avait un ennemi. Certainement. Et là, c'est là qu'on voit M. Satan qui rentre... Enfin, M. Satan avec un petit M qui rentre en scène. Donc, vous allez prendre Esaïe, chapitre 14, verset 9. C'est vrai qu'il y a un Dieu et des fois, on a du mal dans nos pays occidentaux à réaliser qu'il y a un diable aussi. Et des fois, quand tu parles du diable, tu passes par quelqu'un de superstitieux. Mais mon gars, il y a un Dieu et tu as un ennemi aussi. Un ennemi de ton âme qui n'a qu'une seule envie, c'est de te voler, de te détruire depuis... Il a fait cette chose depuis la création du monde. Depuis le jardin d'Éden. Son but, c'est de te voler et de te détruire. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas détruire Dieu. Il ne peut pas voler Dieu. Donc, il va essayer de détruire, de voler la créature qui ressemble le plus à Dieu. Et tu sais qui est cette créature qui ressemble le plus à Dieu ? C'est nous. Tu vois pourquoi le diable prend tant de soin à essayer de nous détruire, à essayer de nous voler. Donc, on va voir un peu, on va essayer de démasquer cette créature parce que c'est une créature. Dieu a créé le diable. Il n'était pas le diable quand il l'a créé, il était Lucifer, ange de lumière. Il était responsable de la louange au ciel. Et regardez ce qu'il est dit ici. Ésaïe 14.9 Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour dire toi aussi, maintenant, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, dans l'enfer. Avec le son de tes luttes et sous toi est une couche de verre et les verres sont ta couverture. J'aime bien voir la destinée du diable. Voilà. Dans l'enfer, dans les stands de feu, c'est là qu'est ta place, mon gars. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, donc regarde ce que Satan disait dans son cœur. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles et je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité de Septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. Donc l'orgueil a été trouvé dans le cœur de Satan, dans le cœur de Lucifer. Il voulait, alors qu'il était le directeur, le leader de la louange, de l'adoration au ciel, qui glorifiait Dieu et pendant un certain temps il avait fait un bon job et un jour le péché est entré dans son cœur. Un jour l'orgueil est entré dans son cœur. Il a dit pourquoi je ne serai pas le boss après tout. Et l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Il a dit tu disais en ton cœur je monterai au ciel j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement et ils disent est-ce cet homme qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert et qui ravageait les villes et qui ne relâchait pas ses prisonniers. Le diable est notre ennemi. Amen. Et Dieu nous a donné l'autorité pour rétablir son règne sur la terre. Tout au moins il avait donné Adam et Ève. Et le diable est devenu le Dieu de ce monde à cause du péché d'Adam et Ève. Et ce péché c'est qu'ils ont cru à un mensonge. Quand Adam, quand le serpent a dit à Ève Dieu a-t-il réellement dit ? Et ensuite il a trompé Ève. Il a dit en réalité Dieu dit ça parce qu'il sait que le jour où tu manges de ses fruits tu seras comme un Dieu. mettez-moi dans ma tête de chrétien de nouveau je me gratte la tête et je me dis mais est-ce que Adam et Ève avaient réalisé qui ils étaient ? Est-ce qu'Adam et Ève n'étaient pas restés trop dans le jardin et n'avaient pas oublié leur mission le mandat qui était de faire en sorte que le royaume de Dieu soit établi sur la terre entière ? Et je crois que le passage dans le jardin d'Éden était un passage un stage pour voir s'ils allaient réussir et pour voir s'ils allaient être capables d'avoir cette position de Dieu de ce monde. Et ils ont échoué à ce test parce qu'ils n'ont pas réalisé la grandeur de la mission que Dieu avait pour eux établir le royaume de Dieu sur la terre. Et est-ce que nous en tant que chrétiens on n'est pas pareil ? Est-ce que nous en tant que fils de l'homme on n'est pas pareil ? Est-ce qu'on réalise pourquoi nous sommes sur la terre ? Est-ce que nous réalisons que la plus grande déclaration qui a été faite c'est quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image ? et Adam est apparu et tu es apparu je suis apparu j'ai été formé j'ai été façonné par la volonté de Dieu si je suis sur cette terre c'est parce que Dieu l'a voulu si tu es sur cette terre alors peut-être que tes parents ne l'ont pas voulu mais ça on s'en fiche ce qui est important c'est que Dieu l'a voulu c'est que le créateur du ciel et de la terre l'a voulu l'a décidé et peu importe ce que les gens ont voulu ou pas ce qui importe c'est ce que Dieu veut ce qui importe c'est que Dieu dit que ta vie compte pour quelque chose qu'est-ce qui passe j'ai perdu mon micro il est bas c'est bon là ok bon je continue à crier dans vos oreilles je pensais qu'ils avaient coupé mon micro parce que je criais trop fort ça arrive des fois donc je continue je dis quand ils auront voilà donc qu'est-ce que je criais là quelqu'un peut m'aider ouais voilà peu importe ce que peu importe ce que des méchants hommes des méchantes femmes ont dit de toi mais sache que Dieu t'a voulu sache que tu es le désir le plus profond le plus grand de Dieu et peut-être que tu dis mais qui suis-je Seigneur Dieu te dit ne t'inquiète pas de qui tu es je te veux je t'ai désiré je t'ai voulu je t'ai formé dans le ventre de ta mère et franchement on va se calmer les enfants ils sont tous partis ceux qui sont là ne vont pas comprendre ce que je dis c'est bon quand ton papa et ta maman avant qu'ils soient ton papa et ta maman ils ont eu ce qu'on appelle une relation sexuelle vous êtes tous venus à cause de ça ou grâce à ça et il y avait je ne sais pas combien de spermatozoïdes qui couraient vers l'ovule et il n'y en a qu'un seul qui a atteint l'ovule c'est toi déjà tu as fait un bon boulot mon gars sur des millions tu t'es battu comme un comme un chrétien et tu as atteint l'ovule paaa et neuf mois après te voici déjà tu as fait un bon bout de chemin quand même tu ne crois pas qu'il y avait une destinée sur ce spermatozoïde qui est devenu toi amen Dieu t'a voulu Dieu t'a décidé parce qu'il avait un plan pour toi et le Seigneur veut aujourd'hui que nous réalisions qui nous sommes que nous réalisions que nous sommes sortis de lui et que notre vie compte pour quelque chose amen vous savez même si dans les plus robustes d'entre nous si nous vivons 120 ans qu'est-ce que c'est 120 ans par rapport à l'éternité et même des personnes qui sont mortes au siècle dernier on ne se souvient même plus d'eux alors comparé à toute l'éternité l'éternité comme j'ai l'habitude de dire c'est très 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 et rajoutez les traits que vous voulez long et notre vie est très 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 courte la Bible dit c'est comme un battement de cils par rapport à l'éternité t'es là aujourd'hui demain t'es plus là qu'est-ce que je fais avec cette vie que Dieu m'a donnée est-ce que je réalise le pourquoi de mon apparition sur terre Amen le royaume de Dieu c'est n'est pas le manger le boire Romains 14 17 mais c'est le la justice la paix et la joie par le Saint-Esprit comme je disais le christianisme n'est pas une religion lorsque Jésus est venu sur la terre et qu'il a vaincu la mort il a dit voici l'évangile du royaume maintenant j'ai pris j'ai repris les clés du royaume de Dieu sur la terre et il a dit maintenant ceux qui croient en moi régnaient sur cette terre il a dit aller dans toutes les nations et faites des nations des disciples hello et c'est tellement grand tellement puissants et nous on se voit tellement petits on dit mais Seigneur comment c'est possible comment c'est possible de faire des nations des disciples comment c'est possible de faire de la France un disciple de Jésus Christ comment c'est possible alors je crois qu'on doit commencer comme Adam et Ève dans notre jardin hello c'est quoi notre jardin c'est ta vie c'est ton coeur et Dieu te dit garde ton jardin garde ton jardin parce que j'ai une mission pour toi cette mission elle dépasse ton entendement cette mission elle dépasse ta compréhension mais la première chose que tu as à faire la seule chose que je te demande dit Dieu comme il a dit à Adam et Ève c'est garde ton jardin et cultive-le parce qu'il y a un ennemi qui veut voler ta vie il y a un ennemi qui veut détruire ta vie il y a un ennemi qui veut faire en sorte que ta vie ne soit insignifiante il y a un ennemi qui veut que le plan de Dieu soit avorté garde ton jardin garde ta vie garde ton coeur plus que toute autre chose désire être transformé façonné par la présence de Dieu et ne rends pas visite au Seigneur une fois par mois ou une fois par an mais que ça soit ta priorité et dit à Dieu Seigneur je veux connaître la destinée que tu as pour moi je veux connaître la raison pour laquelle tu m'as mis sur cette terre je veux connaître la raison pour laquelle je passe par tant de problèmes j'ai même l'impression que toi-même tu m'as abandonné j'ai même l'impression que je ne suis pas aimé de toi mais Dieu te dit si tu es aimé de moi mais garde ton jardin garde ton coeur car je t'ai désiré je t'ai aimé avant la fondation du monde et même ces choses horribles par lesquelles tu passes je vais les transformer en bien pour manifester ma gloire pour manifester mon royaume sur cette terre Seigneur qui suis-je qu'est-ce que ma vie Seigneur ta vie compte pour quelque chose et bien plus encore Dieu te dit tu comptes pour moi tu comptes pour moi tu as du prix à mes yeux et Dieu a déjà prouvé le prix que nous avions à ses yeux lorsque je regarde la croix lorsque je vois mon Jésus lorsque je vois mon Seigneur lorsque je vois les crachats qu'on a mis sur lui lorsque je vois la façon dont on l'a frappé dont on l'a humilié dont on l'a mis sur cette croix dont on s'est moqué de lui et tout ça parce qu'il m'aimait tout ça parce qu'il croyait en moi tout ça parce qu'il croyait à ce qu'il avait mis en moi et à ce qu'il avait mis en toi Seigneur qu'est-ce que ma vie pour que tu te souviennes de moi Dieu dit je prends plaisir à toi et même tes faiblesses même tes difficultés je vais les utiliser pour confondre ceux qui croient qu'ils sont forts ceux qui croient qu'ils sont quelque chose Amen peut-être certains d'entre vous nous certains d'entre nous nous disons oh comme je suis faible oh comme je suis petit oh comme je suis un vers de terre oh comme je suis un cafard bienvenue au club maintenant essuie tes genoux fixe les yeux sur ton Dieu et commence à déclarer sur ta vie qui tu es en Dieu j'étais un cafard j'étais un vers de terre j'étais un pêcheur j'étais tout ce que tu veux mais maintenant je suis fils du Dieu très haut et maintenant j'ai une destinée maintenant j'ai une identité et je sais où je vais et je ne vais pas permettre à aucun diable à aucun démon de voler la destinée que Dieu a mis sur ma vie et ma vie sera un jugement pour toi Satan car partout où tu te manifesteras je vais manifester le royaume de Dieu je vais choisir d'aimer ah aimer aimer vous voyez que aimer c'est pas pour les faiblards hello aimer c'est pas pour les faiblards aimer comme Jésus a aimé c'est pas pour les faiblards tu crois qu'il faut être un faiblard pour aller à la croix c'est par amour c'est à cause de l'amour qu'il avait pour nous qu'il a été à la croix qu'il ne nous a pas abandonné il aurait pu dire dans ce jardin de Gethsémane lorsqu'il a vu tout ce qu'il allait souffrir oulala père finalement je crois qu'on va arrêter tout là on arrête tout temps mort ça fait 33 ans que je suis sur la terre ça y est j'ai vu c'est bon il aurait pu dire ça mais il n'a pas fait il n'a pas fait parce qu'il t'a vu moi il t'a vu toi et il m'a vu moi voilà et il croyait tellement à ce qu'il a mis en toi et en moi qu'il a dit je ne peux pas faire marche arrière et toi aujourd'hui tu ne peux pas faire marche arrière quand tu considères l'amour que Dieu a eu pour toi et quand tu es faible Dieu dit ne t'inquiète pas je serai fort avec toi hello quand tu es faible ne t'inquiète pas Dieu dit je serai fort avec toi car le royaume de Dieu c'est quoi c'est la justice c'est la paix et c'est la joie la joie du Seigneur est la joie du Seigneur est la joie du Seigneur la joie du Seigneur mais juste pour pour conclure Dieu dit garde ton jardin et cultive-le comme je disais tout à l'heure tout est une question de territoire et le diable veut prendre ton territoire il veut prendre ce jardin que Dieu t'a donné et toi tu dois le garder comment tu dois le garder tu dois le garder en faisant en sorte que le règne de Dieu vienne sur ta vie et sur ton coeur et dans ton jardin c'est quoi le règne de Dieu ça veut dire que Dieu a des règles et ces règles sont basées sur le royaume du Fils de son amour c'est des règles d'amour des règles de respect des règles d'honneur d'abord tu te respectes toi ok pas mal ensuite tu manifestes l'amour de Dieu partout où tu es envers ta femme envers ton mari envers tes enfants envers ce patron qui est voilà envers cette personne désagréable tu manifestes le règne de Dieu tu manifestes les principes du royaume de Dieu et le diable va tout faire pour te dire Dieu a-t-il réellement dit que dans cette circonstance tu dois vraiment manifester l'amour de Dieu c'est comme ça qu'il prend du territoire par la tromperie et par le mensonge comment le diable a pris le territoire de la terre de la planète terre par la tromperie et par le mensonge et comment il va faire pour prendre ton jardin par la tromperie et par le mensonge et si le diable réussit à prendre ton jardin il va réussir à prendre ta destinée hello si le diable a réussi à prendre ton jardin à prendre autorité à prendre du terrain dans ton jardin il va réussir à prendre ta destinée et je vais juste terminer avec une chose l'une des armes les plus puissantes du diable aujourd'hui dans le corps de Christ vous savez c'est quoi ? c'est la division et tout à l'heure dans la salle de prière Chegoun a entamé un chant juste à la fin de l'intercession c'était unité et j'ai dit Seigneur on est vraiment sur la cible quand chacun d'entre nous on garde notre jardin on fait de notre mieux pour manifester le royaume de Dieu à la maison quand personne nous regarde hello dans la rue quand personne nous regarde dans l'église quand tout le monde nous regarde dans notre travail partout nous sommes lorsqu'on fait tous ces efforts pour manifester le royaume de Dieu et pour nous garder alors quand chacun d'entre nous on vient avec cette conscience qu'on a une destinée que notre vie compte pour quelque chose alors il va se passer quelque chose dans ce pays et dans cette nation Amen parce que tous ensemble on est beaucoup plus fort et c'est là que Dieu va manifester sa gloire est-ce que tu veux voir des miracles ? oui est-ce que tu veux voir les aveugles qui voient pas une fois tous les 50 ans ? est-ce que tu veux voir que les morts ressuscitent ? oui alors je dois faire ma part et tu dois faire ta part pour créer une atmosphère du ciel sur la terre dans cette nation Amen et l'une des armes les plus puissantes c'est l'amertume Hello écoute bien ce que je dis une des armes les plus puissantes c'est l'amertume vous allez prendre hébreu chapitre 12 verset 15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés l'amertume fait des ravages dans le corps de Christ l'amertume l'amertume fait des ravages dans la vie des hommes et des femmes si vous allez dans les hôpitaux psychiatriques vous verrez que la majorité des gens qui sont là sont des personnes qui sont rongées par l'amertume par le ressentiment par le non pardon en tant qu'être humain nous ne sommes pas faits pour ne pas pardonner nous avons été créés à l'image de Dieu et c'est contre nature que de ne pas pardonner Amen c'est contre nature de marcher dans l'amertume mais dans le ressentiment et l'une des choses pour lesquelles nous devons lutter et garder notre jardin et cultiver c'est l'amertume il est dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ça veut dire que quand tu es quand tu permets à ces semences d'amertume de venir de rentrer dans ton jardin alors tu te prives de la grâce de Dieu même si Dieu veut manifester ta grâce toi tu te disqualifies tu te prives de la grâce de Dieu et tu deviens une cible pour le diable dans ma vie j'ai vu des personnes qui étaient douées qui étaient ointes qui avaient un appel puissant sur leur vie et à cause de l'amertume on n'entend plus parler de ces personnes là je connais même une personne qui pour moi était une personne appelée par Dieu dans cette nation qui avait un tel potentiel qu'elle aurait pu être aussi connue que Joyce Meyer ou d'autres noms mais à cause de l'amertume elle a été disqualifiée cette personne et aujourd'hui personne n'entend parler d'elle l'amertume peut toucher n'importe qui que tu sois bébé chrétien ou que tu sois champion du monde onction 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 on doit veiller sur notre coeur pour qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et infecte l'amertume ça va infecter ton entourage ça va infecter ton jardin on doit faire en sorte que notre marge d'amour soit toujours nickel chrome et même vous savez dans l'intercession un des sujets d'intercession en ce moment c'est on prie pour les membres de l'église qui ont des problèmes dans leur travail et il semblerait que voilà il y a beaucoup de enfin pas mal de personnes dans l'église qui subissent des injustices dans leur travail tu peux te défendre avec les lois qui sont dans cette nation mais quelque chose de très important ne permet pas à l'amertume de voler la loi d'amour qui est dans ton coeur Amen tu peux te défendre mais ne permet pas à l'amertume de changer ton comportement envers ces personnes toi sème de l'amour sème la bonne attitude toujours ça veut pas dire qu'il faut te laisser écraser mais tu sèmes la bonne attitude c'est à dire que tu ne vas pas parler en mal contre ces gens tu vas te défendre juste ce qu'il faut mais tu vas pas faire en sorte que peut-être que tu connais un défaut dans leur vie et pour les aligner pour leur pourrir la vie tu vas dire divulguer peut-être quelque chose que toi seul connais simplement parce que tu penses que tu as le droit parce que tu as été blessé non ça c'est de l'amertume et ça c'est pas dans le royaume de Dieu et ça commence à infecter ton jardin toi garde la bonne attitude il y a une parole qui dit que ton attitude détermine ton altitude Amen ton attitude détermine ton altitude vous savez l'amertume fait en sorte que ta vision des choses est complètement transformée et l'amertume va te faire prendre des décisions dans la chair et l'affection de la chair qu'est-ce qui se passe c'est la mort et va te faire dévier de la destinée que Dieu a mis pour toi Amen et juste pour illustrer et je demande si la soeur Catherine peut prendre le piano juste pour illustrer que Dieu comprend des fois qu'on a peut-être pu être trahi par des personnes de confiance par des personnes qui étaient nos amis et Dieu comprend ça mais Jésus jusqu'au bout il a eu la bonne attitude il y a quelque chose qui me surprend dans la parole de Dieu c'est que Jésus vous savez lorsqu'il a lavé les pieds des disciples il aurait pu attendre que Judas il parte non il a fait en sorte que Judas soit là et la Bible dit que Jésus a mis le comble à son amour et il a lavé les pieds des disciples et Judas était là il a lavé les pieds de Judas pour lui montrer à quel point il l'aimait et l'amour gagne tout le temps l'amour triomphe tout le temps c'est vrai que les gens ont le choix c'est vrai que Judas avait le choix Judas avait le choix devant la manifestation de l'amour de Jésus d'arrêter ces bêtises et à un moment donné lorsque tu as manifesté l'amour tellement d'amour et que la personne a le choix c'est Dieu qui va s'occuper de cette personne mais pas toi Jésus aurait pu prendre Judas lui mettre un grand coup de tête il dit qu'est-ce que t'as fait là tu m'as trahi non il s'est abaissé ah j'aime ça quand Jésus s'abaisse Jésus s'est abaissé il a pris les yeux il a pris les pieds de Judas il a regardé les yeux de Judas et il lui a lavé les pieds avec amour il n'avait pas un regard je pense accusateur mais un regard qui disait Judas quand même on a marché si longtemps ensemble tu as été mon ami tu as été mon homme de confiance tu avais même la trésorerie Judas te lave les pieds te montrer à quel point Jésus s'est abaissé l'amour va toujours s'abaisser pour gagner le coeur et l'amour va toujours rejeter ce qui veut faire en sorte qu'il y ait de l'amertume dans ton coeur garde ton jardin afin d'accomplir la destinée que Dieu a pour toi Amen suite à ce message il est temps vraiment de se mettre devant Dieu notre Dieu est présent notre Dieu veut nous parler notre Dieu veut toucher des domaines bien enfouillis bien cachés dans nos coeurs alors je vous invite à vous lever notre prière ce matin Seigneur c'est que tu nous ouvres les yeux que nous soyons à l'écoute de ta voix et que tu puisses faire de nos vies une vraie source de joie de plaisir de gloire et d'honneur à ton nom nous prions toujours au nom de Jésus Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501